bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le plan with me du mois de septembre dans mon nouveau bullet journal on fait une petite avance rapide dans le temps je viens vous parler du concours qui se déroule en ce moment même sur instagram mais vous aurez besoin de cette vidéo pour y participer je vous donne les conditions je vous les rappelle il faut compter le nombre de mots voilà que je dis dans la vidéo sans compter celui que je viens de dire là maintenant qui ne compte pas du tout c'est juste puisque je vous explique donc à partir de dès que ça reprend la vidéo vous pourrez compter le nombre je n'ai pas encore les résultats du sondage que j'ai fait vous pouvez gagner soit cette boîte pardon c'est pas pratique cette boîte de 100 feutres alors c'est des dual brush pen avec une pointe pinceau et de l'autre côté une pointe fine donc c'est un lot de 100 ou alors vous pourrez gagner pardon ce cet ensemble de stylos donc trois boîtes de 6 stylos de feutres aquarelles qui sont pareilles avec une pointe pinceau et une pointe fine je vous présente tout voilà donc avec des couleurs différentes et une boîte de 6 fine liner donc voilà les couleurs du rouge du bleu du bleu turquoise du vert du gris et du noir donc au moment où vous verrez cette vidéo on saura déjà que l'eau sera à gagner je vous laisse avec la suite de la vidéo n'hésitez pas à participer à les voir sur instagram pour ceux qui ne sont pas encore sur mon instagram pour pouvoir participer au concours allez bonne vidéo c'est un script that matter voilà comme vous pouvez le voir et du coup c'est le premier mois que je fais dans ce bullet journal j'ai fait les pages de collection je vous mets la vidéo dans le petit i qui doit se trouver par là et puis on va attaquer tout de suite le mois de septembre sur le thème des cerises alors c'est parti donc les cerises c'était un thème assez simple à faire d'ailleurs il n'y a pas grand chose à faire sur les cerises je suis en train de faire des planches d'autocollant d'ailleurs à ce à ce sujet et comme vous voyez la citation it's always a good time to begin c'est la citation que j'avais mis dans mon précédent bullet journal pour le premier mois de mon bullet journal c'était le mois de janvier puisque je l'ai commencé en début d'année et puis la 16 septembre et ben disons que c'est le début d'année scolaire et comme je ne trouvais pas spécialement de citations qui m'inspiraient pour ce mois de septembre je me suis dit que c'était pas mal cette citation it's always a good time to begin c'est toujours le bon moment pour commencer donc comme je commence un bullet journal enfin je recommence un bullet journal ça va aussi bien que pour mon précédent bullet journal que je commençais voilà donc par contre j'ai pas fait tout à fait la même disposition j'ai pas fait les mêmes polices d'écriture j'ai pas fait la même déco là ça fait un espèce de sablier qui représente encore une fois le temps qui passe donc voilà la petite référence à cette citation ensuite on attaque le mois de septembre avec les cerises bon ben finalement c'était assez simple de faire des cerises il suffit de faire des ronds pas très ronds des queues de cerises et des feuilles ensuite j'ai fait quelques petites fleurs également et quelques petites fleurs en bouton l'avantage c'est que ça n'utilise pas beaucoup de couleurs enfin je dis ça puis en fait vous voyez sur le bord de l'écran à droite le nombre de tombeaux que j'utilise malgré tout après c'est surtout pour faire les dégradés comme vous allez voir pour le mois de septembre pour le mois de septembre un petit peu de rose sur les fleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce thème des cerises et dites-moi également quel thème vous faites pour le mois de septembre pour ceux qui font un bullet journal et pour ceux qui ne font pas de bullet journal dites-moi quand vous allez commencer à faire un bullet journal dites-moi également si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que je crée dans le bullet journal pour pouvoir vous en inspirer plus tard voilà donc comme vous voyez je suis en train de faire le dégradé pour septembre j'ai pris des roses de plus en plus claires et je vais aller faire de haut en bas et ensuite je repasse tout le tour avec un stedler à pointe fine je pense que tout le monde peut reproduire ce thème il n'y a pas vraiment besoin d'être doué en dessin pour faire des cerises ensuite on attaque le calendrier mensuel bon ben j'ai fait quelque chose de simple avec des bandes vertes pour noter les jours de la semaine des bandes roses pour noter les numéros du jour les numéros de chaque jour je viens refaire quelques petites cerises également avec les tiges, les feuilles et les petites fleurs et j'avais pas réfléchi mais en fait la queue des cerises est verte et pas marron et ben tant pis sur mon bullet journal ça sera du marron enfin bon ça c'est clair comme teinte donc ça passe voilà ensuite je viens faire les cases je n'ai rien ajouté d'autre sur cette page puisque pour les derniers mois j'avais mis mes trackers dans la page mensuelle et en fait je n'ai pas du tout utilisé les trackers enfin je ne suis jamais venue renoter les trackers enfin ce que j'avais fait donc je pense que pour l'instant je vais abandonner l'idée peut-être que je le referai plus tard mais là ça ne sert à rien en fait je le faisais pour rien comme pour la page de présentation de septembre je viens faire du dégradé sur le mois de septembre et le repasser au stylo noir ça a l'air simple comme ça quand on voit la vidéo en accéléré mais en fait c'est pas si facile enfin pour moi c'est pas si facile j'ai ombré aussi pour que ça ressorte mieux avec un gris clair ensuite ma page de dépenses bon ben c'est facile je fais juste le cadre avec ce que j'ai envie de voir apparaître le titre et les petits dessins de cerises cette fois-ci je n'ai pas je n'ai pas fait le titre en dégradé je l'ai juste dessiné en rose à peine plus foncée que les fois précédentes et par contre les fleurs je l'ai fait en rose plus pâle voilà je vais mettre un peu de couleur dans mon tableau des couleurs plus foncées pour les titres et des couleurs plus claires où je vais écrire ensuite une page de notes toute simple avec le titre en dégradé limite c'est presque les titres dégradés qui me prenaient le plus de temps entre faire le dégradé et puis refaire le tour du titre au stylo après avec une couleur très pâle je suis venue faire des lignes c'est plus facile après voilà donc je n'avais fait que ces deux pages là pour le mois de septembre et puis là je viens je commence mon semainier et j'ai fait une to do list qui me servira pour la semaine donc je viendrai noter chaque semaine les tâches qu'il faut que je fasse pour toute la semaine et puis après je les répartirai par jour dans mes pages suivantes comme ça j'ai la vision globale de tout le mois de tout ce qu'il faut que je fasse comme ça s'il y a une ou deux tâches que je n'ai pas fait pour une semaine je peux facilement la reporter sur la semaine suivante et je pourrai également voir les semaines où j'ai été la plus productive sans être obligée de feuilleter mon bullet journal puisque tout sera visible sur cette page là voilà donc là j'ai juste mis les numéros des semaines et j'ai fait un petit calendrier sur la gauche où comme vous allez voir je vais venir rajouter les numéros des semaines voilà je fais la première semaine avec vous les autres semaines je les avais préparés à l'avance donc quelque chose d'assez simple juste une petite cerise pour mettre le numéro du jour le nom du jour écrit en capital voilà petite cerise des petites lignes c'est tout simple on se retrouve pour la présentation de tout le mois de septembre une fois qu'il est fini voilà alors la première page it's always a good time to begin bon je reviens pas dessus je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous la première page de septembre le calendrier toutes ces pages sont très simples mais je les aime beaucoup puisque je voulais revenir sur cette page là par exemple où je suis venue ajouter des traits avec une couleur très pâle de tombeau là également ça je trouve que ça remplit bien la page puisque sinon sur cette page j'avais juste le titre j'ai rien rajouté pas de petit décor autour et finalement on a l'impression que la page est complète on peut dire bien remplie en tous les cas puisqu'il y a justement ces traits comme vous pouvez le constater enfin je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez une page blanche ou une page avec déjà des lignes voilà on attaque les semaines donc comme je vous avais dit j'ai fait une to do list où je pourrais venir j'aurai une vue mensuelle de tout ce que j'ai à faire pour chaque semaine si j'ai des choses que je n'ai pas fait dans une semaine je pourrais les reporter dans les semaines suivantes et puis donc pour toute la semaine 35 par exemple je noterai là ce que j'ai à faire et je viendrai en semaine 35 comme vous avez pu voir j'ai découpé les pages et j'ai fait j'ai fait des intercalaires j'ai fait des styles intercalaires pour avoir chaque semaine j'avais rajouté là les numéros des semaines comme ça je sais à quoi ça correspond et donc je viens dans la semaine 35 noter mes tâches à faire pour chaque jour de la semaine voilà je passe vite fait si vous voulez les voir sur toutes les semaines ces deux là je les avais fait avec des styles de fagnon c'est par ces deux là que j'ai commencé et puis après je me suis dit que finalement ça serait sympa de faire en forme de cerise pour rester bien dans le thème et voilà par contre là comme vous voyez j'ai pas grand chose j'ai pas beaucoup décoré alors depuis je vous avais parlé des planches de stickers j'ai fait des planches de stickers qui seront pas tout de suite mais bientôt disponibles à la vente puisque là pour l'instant c'est ça reste du provisoire je vais pas les faire comme ça je vais je vais améliorer un peu je vais faire d'autres dessins bref je vais changer pas mal de choses c'était juste un test donc quand elles seront disponibles elles seront disponibles soit sur papier glacé soit sur papier mat alors quand il y a des petits encadrés où on peut écrire dedans c'est quand même plus simple parce que ça fait du papier blanc comme les feuilles quoi voilà donc pour ça et là je vais rajouter tout de suite des petites bandes de washi tape que je vais je vous laisse celle-là si vous voulez voir pendant que je découpe les petites bandes de washi tape par contre je vais également les découper en deux pour faire des bandes plus fines et je veux pas non plus que ça soit trop rempli je vais en mettre des petits bouts par-ci par-là par exemple un petit bout ici voilà je vais rajouter un petit bout après bon c'est pas magnifique ce que je fais là c'est juste pour vous montrer le rendu voilà et je vais en mettre un petit bout de ce côté-là voilà ça va très bien avec mon thème j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos mettez-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager et me dire que vous avez apprécié comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email mon adresse mail se trouve dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo surtout n'oubliez pas de participer à mon concours qui se trouve sur Instagram mais qui inclut fortement cette vidéo c'est donc fini pour le moment voilà je vous dis à la semaine prochaine bye bye